Juste après le match du tournoi des 6 nations entre le 15 de France et l'Angleterre, Léa Salamé a été, à la tête, d'un nouveau numéro de Quelle Époque sur France 2. Comme à l'accoutumée, elle y a été accompagnée de Christophe de Chavannes et Philippe Cavrivière. L'émission, ponctuée des interventions de Paul de Saint-Sincernin depuis le public, a été portée par de nombreux invités. Amanda Lyre est venue évoquer sa nouvelle pièce de théâtre, L'argent de la vieille. Léa Salamé n'a pas manqué de l'interroger sur son parcours et les hommes qui ont jalonné sa vie. L'invité de Quelle Époque a confessé avoir eu beaucoup de problèmes durant sa vie sentimentale. « Parce que c'est vrai qu'en amour, je suis assez jalouse, possessive. Et comme mon dernier fiancé était italien et comme on sait que les Italiens ne sont pas fidèles du tout », a-t-elle expliqué. C'est alors que Léa Salamé a entrepris de l'interroger sur David Bowie. Avec lui, c'était la passion, a demandé l'animatrice qui va quitter l'antenne de France Inter. Ce à quoi Amanda Lyre a reconnu, on a vécu une passion, oui, qui n'a pas duré très longtemps. Deux ans seulement, mais enfin. Mais c'était passionnel, a relancé Léa Salamé. Au début, c'était très passionnel. Disons que c'était une attraction physique, sexuelle. Après, ça devient de la tendresse à répliquer la comédienne. C'est alors que l'animatrice, qui a fait face à des rumeurs de tension avec Christophe de Chavannes, s'est livrée à une question très osée. « Excusez-moi de vous dire, mais moi c'est mon chanteur préféré de tous les temps. J'étais l'amoureuse de lui quand j'avais 15 ans, mais je me suis toujours dit, est-ce que sexuellement Bowie, c'était un bon amant ? » A-t-elle lâché à son invité ? Alors qu'un petit moment de malaise s'installait en plateau, Jean-Paul Gauthier a enfoncé le clou en lançant à Amanda Lyre. Mais tout le monde meurt d'envie de le savoir. La comédienne a fini par répondre à cette question coquine de l'animatrice qui a été choquée par une révélation sur Gabriel Attal. « Il était mieux maquillé. » A-t-elle rétorqué à celle que le public pourra retrouver pour un nouveau numéro de « Quelle époque ? » Sous-titrage Société Radio-Canada